Oui, je suis devant la prison de Belmarche, où j'ai accompagné John, le père de Julian Assange, qui visite son fils aujourd'hui en prison, avec Varoufakis, l'ex-ministre grec de l'économie. Je suis là parce que je représente une initiative que les parlementaires genevois, les parlementaires suisses, sont en train de faire. Ça s'appelle un visa humanitaire pour Julian Assange. Le visa humanitaire, c'est quelque chose de différent de l'asile. Ça permet à une personne comme Julian Assange, qui est menacée dans sa santé physique, dans sa santé psychique, d'être accueillie en Suisse pour être reçue dans un hôpital. On a regardé un peu les conditions d'accueil de l'hôpital de Genève, la direction à tous les moyens nécessaires pour le protéger. Mais également, Genève est reconnue pour connaître des spécialistes en santé mentale et des personnes qui sont capables de gérer le post-traumatisme après la torture. Et Julian Assange a été une des personnes les plus torturées psychiquement, d'après le rapport du rapporteur de l'ONU sur la torture, Nils Melser, sur lequel nous sommes basés pour écrire la résolution. Julian Assange a été torturé pendant des années, évidemment sans raison, il n'y a aucune raison à la torture, mais sans base légale plus, sur une durée très très longue. Et cela demande une réhabilitation. Cette réhabilitation, elle peut être faite dans un hôpital. L'hôpital de Genève est équipé pour faire ça. Il connaît aussi la sécurité qui est nécessaire pour accueillir Julian. Et dans ces cas-là, effectivement, l'État de Genève se doit de demander à la Confédération Suisse d'autoriser Julian Assange à avoir un visa humanitaire pour trois mois, peut-être pas plus, mais peut-être renouvelable une fois, et qui permettrait à ce moment-là à Julian de prendre seul et avec sa santé mentale et psychique réhabilité et les décisions qui s'imposeront à lui. Demandera-t-il l'asile en Allemagne, en France, comme ça a été proposé ? Retournera-t-il en Angleterre ou en Australie parce qu'il n'y aura plus de charges contre lui à ce moment-là ? Il sera en pleine forme, je l'espère, s'il arrive à recouvrer sa santé, et il pourra décider en toute connaissance de cause et en toute conscience, parce qu'on parle beaucoup pour lui, mais lui ne s'exprime pas beaucoup sur là où il aimerait aller. Il pourra décider en toute conscience là où il veut continuer à mener sa vie et probablement son combat. Alors, les prochaines étapes, pour moi, elles sont très claires. Je suis en train de prendre le maximum de contacts ici pour renforcer cette option de visa humanitaire. La prochaine étape, c'est jeudi prochain. Je vais essayer de, probablement réussir, j'espère, à mettre cette résolution pour un visa humanitaire pour Julian Assange en urgence au Parlement. Nous voterons soit jeudi, soit vendredi. Et à partir de là, le gouvernement devra entamer des démarches. Je sais qu'il a déjà entamé certaines démarches auprès de la Confédération Suisse pour sécuriser cette solution. Sous-titrage Société Radio-Canada ...